Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour le deuxième épisode du Grand Ménage du Printemps. Aujourd'hui ce sera sanitaire et cuisine. Voilà, pour en finir une fois pour toutes. Donc pour la salle de bain, je commence par ranger mes affaires, remettre chaque chose à sa place et puis enlever tout ce qui est tapis, rideau de bain pour les laver. Et puis je commence du haut vers le bas, je nettoie tout ce qui est poussière. J'essaie aussi en même temps de trier ce qu'il y a dans ces petites boîtes, tout ce qui est périmé, je le jette généralement, je mets des médicaments dans cette boîte là. Et puis je passe au produit que j'utilise quotidiennement. Donc je les mets de côté, je jette ce qui est à jeter, je garde ce que je dois garder. Et bien sûr, j'essaie d'essuyer aussi tout ce qui est poussiéreux. Avant de passer à la vitre. Donc pour les vitres, miroirs, tout ça, je nettoie ça avec le karcher comme la dernière fois. Et avec le monsieur propre bad camera, monsieur propre salle de bain, je nettoie les lavabos. Donc si vous l'avez remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui met les gants pour nettoyer, j'ai horreur de ça. Mais j'ai une petite routine après pour prendre soin de mes mains. Je serai de partager ça avec vous prochainement. Je remets tout en place. Je remplis les lavabos avec de l'eau de javel et de l'eau. Et là, je place les jouets de ma fille et les jouets de bain. Avant de passer à la baignoire. Je n'oublie pas aussi de nettoyer la vénitienne de la salle de bain. Sous-titrage ST' 501 Une fois le tout lavé, je rince le tout avec de l'eau, puis je sèche avec le karcher. Je remets les jouets de ma fille, ainsi que son shampoing et les produits que j'utilise pour lui donner 120. Je rince ces jouets que j'ai mis dans l'eau de javel. Et là, hop, c'est l'heure de nettoyer la douche. C'est le moment que je redoute le plus parce que je mets un temps fou à nettoyer la douche. J'aime bien tout karcheriser, tout nettoyer. J'ai horreur quand il y a des petites tâches ou des petites saletés ou du calcaire ou quoi que ce soit. J'ai vraiment horreur de ça, donc je me donne un fond pour la douche. C'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Je mets mon détergent monsieur propre et puis je mets aussi du vinaigre blanc chaud, ainsi que du vinaigre blanc, température ambiante. Ça dépend des tâches, si c'est des tâches qui persistent ou du calcaire. Donc je chauffe un petit peu du vinaigre blanc. Je laisse agir quelques minutes, puis je prends mon nettoyeur vapeur de chez Karcher et je frotte le tout. Je nettoie le tout à l'aide de petits embouts brossettes rouges qui vraiment minuscules, mais qui aident vraiment à tout nettoyer. Et je fais très attention aux petits détails. Une fois bien lavé, je rince le tout. Et je sèche le mur. Au final, après avoir lavé les toilettes, je passe la serpière avec un petit peu d'eau de javel. J'aime bien quand il y a cette odeur d'eau de javel bien fraîche. Vous connaissez les sanitaires, surtout quand il y a des toilettes. J'aime pas quand il y a des odeurs, j'ai horreur de ça. Après avoir tout remis en place, je n'oublie pas de mettre du desktop pour bien déboucher les conduits. Et finalement, je passe à la cuisine. La cuisine me prend un temps fou. J'essaie de garder ma cuisine propre au quotidien. Il ne faut pas laisser les graisses s'accumuler ou les saletés s'accumuler. J'essaie de laver tout ce qui est vaisselle ou graisse quotidiennement. Et voilà, pour les machines à café ou la bouilloire où il y a du calcaire ou quelque chose comme ça. Donc j'essaie de le nettoyer la veille avant de faire mon grand ménage. Et comme je n'ai pas assez de place dans la cuisine, j'essaie de nettoyer endroit par endroit au fur et à mesure. Chaque fois que je nettoie quelque chose, je remets en place et je passe à autre chose. Comme ça, je ne suis pas débordée par les objets dans ma cuisine. Je remets en place et je remets en place. Je vérifie s'il y a des serviettes ou des tabliers à laver. Puis je passe à l'endroit où je mets tout ce qui est légumes, huile ou huile d'olive. Je lave ça facilement puisque je mets tout sur une sorte de toile cirée transparente. Donc ce que j'ai à faire, c'est juste de laver la toile cirée. Puis je remets tout en place. Ensuite maintenant aux petits détails comme les chaises, la table ou encore la porte, pour être sûre qu'il n'y a pas de traces de main ou quoi que ce soit. Je passe au placard et je vous avoue que les placards sont tout le temps rangés, tout le temps propres. Donc je ne galère pas trop. Je n'ai pas de tri à faire. Voilà, j'essuie les étagères et je remets tout en place. Ici il y a des tâches qui persistent. Donc j'utilise, ici aujourd'hui j'ai utilisé le monsieur propre senteur citron. avec une sorte de tampon en métal pour carcériser le tout rapidement. Et comme je vous ai dit, je fais ça au fur et à mesure, chaque fois que je termine un placard, je remets les affaires et je passe au deuxième. Je remets les affaires et je remets les affaires. Je remets les affaires et je remets les affaires. Merci. Merci. ... 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